Nous voici ce matin au coeur de la future opération d'urbanisme tout à fait ambitieuse qui est portée par l'équipe municipale des terres et bien sûr par l'ensemble finalement de la commune. Une révolution entre le site de l'ancienne gendarmerie rue du collège et puis le site de l'ancienne école d'étudie. Vous vous souvenez cette école que nous avons abattue suite à un incendie. Heureusement l'école des petits châtelains avait été construite auparavant. On a réfléchi avec l'ensemble de nos partenaires, avec les adjoints en charge, les conseillers municipaux qui se sont impliqués sur le dossier, à construire un quartier tout à fait novateur. Copier sur le modèle néerlandais où l'idée principale est d'exclure la voiture des espaces de vie des personnes. Les voitures sont parquées dans des poches de parking dédiées et puis la voirie, les devantures de maisons et bien tout ça c'est consacré plutôt aux piétons, c'est consacré plutôt aux cyclables. Alors vous allez voir ici en fin d'année 2018 un certain nombre de grues, 60 logements, un aménagement urbain tout à fait différent de ce qu'on a pu faire depuis une dizaine d'années maintenant et où l'architecture des maisons sera complètement en phase avec l'architecture de la salle des Tulipes, nouvelle salle de sport et de la salle Georges Ficheux qui elle-même va être rénovée, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, rendez-vous fin 2019 pour une inauguration d'un quartier qui va faire, à mon sens, parler des terres bien au-delà de nos frontières. A très bientôt !